Salut la compagnie ! Je vous retrouve aujourd'hui en tête-à-tête, juste entre nous, Laurine d'Or. Et ça fait longtemps pour moi ! Ça me manquait les gars, si vous saviez à quel point... Là, c'est bon, je suis enfin en vacances. Il n'y a plus de spectacle de danse, il n'y a plus rien à prévoir, parce que vous vous êtes peut-être posé la question, mais il y a ça peut-être un mois pour vous, j'en sais rien. Vous avez autour du 20 juin, parce que moi on est le 29, je crois, truc dans le genre. Vous avez autour du 20 juin, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo de la semaine. Et je m'en excuse, n'est-ce pas ? Mais c'est parce que cette semaine-là, nous avions notre spectacle de danse. Et du coup, on avait cours le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi. Et c'était un petit peu compliqué pour nous de faire les montages et tout, et du coup, on ne l'a pas fait du tout. Donc voilà, on a eu une petite semaine de retard, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, ça va reprendre, tout normal, et tout. Et puis de toute façon, comme on est un peu bordélique, ça fait... Vous y attendiez ! Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une vidéo saga. Et vous allez me dire, non mais c'est quoi l'intérêt de découper une vidéo saga en plusieurs parties ? Je vais vous dire, vous allez voir, avec cette saga-là, ça peut passer. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une vidéo saga, ça me paraît évident, je préfère préciser. C'est une vidéo dans laquelle on va vous parler de toute une saga d'un coup. Et vous préférez éventuellement les bouquins un à un, s'il y a une différence d'opinion, on va dire. Mais voilà, pour vous donner un avis global sur la saga, et voilà, vous en parler, vous dire à quel point on a apprécié, ou pas, des fois, c'est pas arrivé. Et on avait déjà fait deux, je crois, deux vidéos saga. La vidéo de Breathing, donc ce qui sont les maraisons, des trucs mûches, machin. Et on avait fait sur la saga Les Lauriens, et c'était complètement crétin, et je l'avais dit à Laurine, n'est-ce pas là ? Parce que le dernier tome n'était pas encore sorti, mais elle avait tenu à faire la vidéo saga Les Lauriens. Donc voilà, écoutez, moi je ne suis pas allée chercher plus loin. Et du coup, en suivant Laurine dans son idée de faire une saga quand on n'a pas lu tous les livres, eh bien je me suis lancée sur la saga Autre Monde. Et là, c'est là que vous êtes censé comprendre, si vous êtes un petit peu au courant des choses qui se passent sur Boutube, c'est que la saga Autre Monde peut se découper, c'est-à-dire qu'en fait il y a une première trilogie, donc celle que j'ai en main là, qui en fait, on peut s'arrêter à la fin du 3, c'est une fin assez ouverte, et on sent bien que c'est pas la vraie fin, mais ça pose pas de problème de s'arrêter là, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'idée de quête, ou je sais pas quoi, il y a... fin. Donc on va commencer par le pitch, tout bêtement, mais surtout, avant encore, par la présentation des livres. Oui, je suis un peu rouillée, donc c'est pour ça que je ne sais plus faire les choses dans le bonheur. Bon, ça va. Alors, on a le premier tome, donc qui est Autre Monde, l'Alliance des Trois, toujours de Maxime Chatham aux éditions Alba Mégel, ça ne va pas changer. Donc moi j'ai les grands formats, parce qu'en fait, mon copain, il s'était fait offrir, il y a des années de ça, le premier et le deuxième tome à Noël ou son anniversaire, je ne sais rien. Et il ne les a jamais lus. C'est malin, hein. Et du coup, moi je savais que c'était une saga très appréciée sur Booktube et en règle générale. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon bah, il faut que je la lise. Attends, tu as deux bouquins qui coûtent normalement 20 balles gratis sous tes mains, ça ne va pas t'empêcher de les lire. Et du coup, comme j'ai kiffé, je me suis dit, bah ouais, mais plus tard, je compte bien habiter avec mon copain et rassembler nos bibliothèques, donc je ne peux pas les acheter en poche, ça va tout gâcher. Du coup, je me suis fait acheter, enfin, ma grand-mère a offert le tome 3 en grand format. Ma grand-mère qui lui fait un gros bisou, hein, si tu ne passes pas la nuit. Et du coup, bah voilà, je me suis fait plaisir. Donc ça, c'était le tome 1. Il y a le tome 2 qui est Malron, toujours Maxime Chatham, toujours Arlebert Michel, ça ne va pas bouger, hein, je l'ai dit. Et le tome 3, Le Coeur de la Terre, qui est bleu. Et en plus, ils font trop joli dans une bibliothèque. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne va pas être le style. Alors, je ne vais très probablement pas vous les tenir parce que sinon je vais me tuer les bras, n'est-ce pas ? Et dès là que j'ai des bras constitués de petits Suisses, bah voilà, on n'ira pas loin. Bref, en gros, c'est une saga géniale. C'est une saga au poil, pour vous dire, les copains. Ouais, ouais, en fait, le truc, c'est que comme je les ai lus, il y a quand même un bon moment, à partir de maintenant, j'ai du mal à vraiment situer mon avis de manière précise. Mais bon, alors, on va suivre les aventures de Matt, principalement, et de son poteau Tobias, qui sont deux collégiens, je crois, au début de l'histoire. Il me semble qu'ils sont 13 et 14, au début de l'histoire. Ouais, ça doit être ça. Et d'un coup, d'un seul, bim bam boum, tous les adultes vont disparaître. Et la tête dans la merde, et la tête dans la merde. Et du coup, ils vont un petit peu se démerdouiller pour survivre dans ce foutoir, dans ce sentiment. Et évidemment, il ne reste pas que les enfants, il reste de drôles de choses, de trucs machin vigueux chelous. Et du coup, ils vont devoir s'en protéger et les fuir éventuellement. Bref, c'est une saga que je recommande chaudement pour tous ceux qui aiment... Bah, en fait, c'est ça qui est dure, c'est que je n'arrive pas à leur donner une catégorie. J'aurais tendance à dire... Survie, post-apocalyptique, science-fiction... En fait, science-fiction, c'est quand il y a des technologies de ouf. Là, il n'y a pas de technologies de ouf, de trucs dans le genre. Donc, je dirais juste survie et post-apocalyptique. Voilà. J'ai envie de vous dire comme ça. Bref, donc, je recommande fortement cette série. Parce que c'est de la tuerie, d'accord ? C'est trop bien. Moi, j'ai dû leur mettre une bête de notes, mais je ne l'ai plus sur la main. Donc, je confirme, je leur ai bien mis d'excellentes notes, puisqu'ils ont tous 5 étoiles. Donc, sur 5. Ce n'est pas des coups de cœur, parce que je ne sais pas. Voilà. Vous savez, les coups de cœur, on sent que c'est des coups de cœur. Là, ce n'en était pas, mais c'est vraiment des bouquins parfaits. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne sais pas ce qu'il leur manquait pour que ce soit un coup de cœur. Mais, ouais. Mais, ouais, c'est trop bien. Et, en fait, le truc, c'est que ça évolue constamment. C'est-à-dire que... Comment dire ça ? Enfin... J'ai du mal à m'exprimer dessus. C'est toujours dur de s'exprimer sur les bouquins qu'on a adorés. En fait, le truc, c'est que dans chaque bouquin, il y a un... C'est clos, vous voyez ? C'est un peu comme les Harry Potter. Genre, le premier Harry Potter, une fois que vous l'avez fini, bah... Ok, c'était cool, c'était sympa. T'as envie de retrouver les aventures de tes personnages. Mais, techniquement parlant, c'est une bonne petite fin. Enfin... C'est pas un truc genre avec un cliffhanger de malade. Genre, il me faut le suivant direct. C'est ça qui est cool aussi. C'est que tu peux... T'es pas obligé d'enchaîner tout, 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 tout. Et ça, c'est cool. Après, t'as forcément des petits cliffhangers par-ci par-là. Notamment entre le 2 et le 3, si j'ai bonne mémoire. Mais... Mais c'est pas des trucs non plus qui te donnent envie de te jeter sur le suivant. Même si c'est vraiment des bouquins qui font cool. Quoi d'autre ? Les personnages sont vraiment top. Il y a une variété de types de personnages qui sont géniales. Ils sont tous vraiment bien distinctement différents. Ou à leur caractère, on arrive du coup bien à se faire aux personnages. Au niveau des créatures, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de créatures. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas des créatures de base, entre guillemets. Il y a pas de loups-garous, de vampires, de machin, de bigule, qu'on a déjà vu 35,000 fois. Maxime Chatham, tout peut... Enfin, voilà. Il doit être un petit peu... perché dans sa vie. Ou alors, il fait des cauchemars vraiment pas beaux. mais il y a de sacrées idées quand même. Et... Voilà, je sais pas si vous voulez nous sortir ça, mais c'est génial. C'est génial. Les méchants sont top. Ils sont vraiment bien foutus, bien réfléchis. Et voilà. Il y a des retournements de situation. Tu fais... Euh... Pardon ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Voilà. Vous voyez le genre de truc qui te fait bugger, genre... Ah ouais, t'es comme ça, toi ? Ah ouais ? Ah d'accord. Ok. Voilà. Quoi d'autre à vous dire ? Ça vous met le doute ? Il y a plein de trucs... Enfin, c'est trop bien dans le sens où... Des fois, vous êtes... Ah ouais ? Mais si ça veut dire que ça, ça veut dire que ça. Alors, mais du coup, je dois me méfier de ça. Mais est-ce que je dois vraiment me méfier de ça ? Il y a des questions de morale là-dedans qui sont géniales. Où tu te dis... Mais est-ce que je dois me fier à lui ? Ou je ne me fie pas à lui ? Ou pas... Bref. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Et ça transmet plein d'émotions, c'est trop génial. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, donc, vous avez bien compris que je suis en train de vivement vous recommander cette saga. Même si du coup, j'ai lu que les trois premiers tomes. Et donc, à cela, une raison bête et toute simple, c'est que... C'est que chaque tome coûte 20... 20 euros. 20 euros 30. Ce qui fait une belle petite somme pour un bouquin, qu'on se mette d'accord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je veux qu'on bien tous me les acheter en grand format. Donc, sachant qu'il est possible de faire une pause à la fin du tome 3, comme je vous le disais, parce que c'est ce que je fais, bah, c'est ce que je vais continuer à faire d'ici à ce que j'ai un peu plus d'argent à dépenser dans les livres. Parce que du coup, je pourrais les acheter plus ou moins d'un coup. Et voilà. Et du coup, je vous conseille évidemment cette saga aux milliers de retournements de situation. Et voilà. Avec beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs, plein de tout trop bien, de la mort. Du coup, voilà, il faut y aller. C'en est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez d'excellentes lectures. Que si vous voulez, si vous kiffez vos lectures actuelles, vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de lire. Comme ça, peut-être que ça va s'ajouter à ma wish ou à ma page. N'est-ce pas ? Je vous conseille vivement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'est-ce pas ? Et de lâcher éventuellement un petit pouce bleu. Oui, c'est la minute promo. Et alors ? Voilà. De venir nous rendre visite sur notre page Facebook. Et voilà. Tout ce qu'il me reste à vous dire. Hein ? Voilà. Donc, j'espère que vous passez d'excellentes lectures. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis tchao !